Dans cette vidéo, nous allons voir les 10 erreurs que commettent le plus souvent les débutants en montage vidéo et qui peuvent ruiner leurs vidéos. Et pour ça, je suis accompagné de Maëlys, créatrice de contenu, mais aussi monteuse pour la chaîne. Salut, j'espère que vous êtes prêt à découvrir plein de pépites dans cette vidéo. On commence tout de suite avec la première erreur, les écrans de fin. Je vois trop souvent des vidéos qui finissent avec juste de la musique et un écran de fin. C'est une grosse erreur, tout le monde va se barrer de votre vidéo avant même que celle-ci soit terminée. C'est mauvais pour votre durée moyenne de visionnage. C'est quand même dommage d'avoir réussi à garder votre spectateur tout le long de votre vidéo et de tous les perdre 20 secondes avant la fin. Pour éviter ça, vous devez absolument utiliser un écran de fin sur lequel vous apparaissez et continuez de parler pour maintenir leur attention jusqu'à la fin. C'est ce qu'on fait sur toutes les vidéos de la chaîne, sans exception. Exactement comme vous le voyez à l'écran en ce moment même. Si vous voulez apprendre à faire votre propre écran de fin, on a une vidéo sur le sujet juste ici. Allez, à toi Maëlys pour la deuxième erreur. C'est de ne pas utiliser de vidéos d'illustration. Lorsqu'on regarde une vidéo, on a vite fait de s'ennuyer, surtout s'il n'y a pas trop de zoom, de dézoom ou encore d'éléments qui attirent notre attention. Vous êtes peut-être déjà fait la réflexion chez d'autres youtubeurs. C'est pourquoi il faut utiliser des images d'illustration. Cela aidera tout d'abord votre spectateur à mieux comprendre ce qui est dit dans votre vidéo. Mais en plus de ça, elles donnent plus de valeur et de dimension à votre vidéo en captant son attention davantage. Il existe différents sites qui en proposent comme Pexel, Envato ou encore Adobe Stock. Troisième erreur, les raccourcis claviers. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous n'utilisent pas les raccourcis claviers pour monter leurs vidéos. Ce qui vous fait perdre un temps considérable. Maëlys et moi, on utilise presque plus notre souris pour monter nos vidéos. On fait tout au clavier. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Il vous suffit juste de repérer quelles actions vous réalisez le plus souvent sur votre logiciel et d'aller chercher le raccourci clavier correspondant. Sur les bons logiciels, quasiment n'importe quelle action est réalisable directement avec des raccourcis claviers. Si vous voulez connaître les raccourcis que j'utilise le plus souvent et qui me font gagner un temps fou, je vous invite à regarder cette vidéo sur le sujet. Une erreur qui est souvent méconnue, c'est de ne pas utiliser de précède d'effet. On sait tous que le temps est précieux, alors si vous souhaitez en gagner davantage, vous devez utiliser des précèdes d'effet. Cela vous permet d'enregistrer un effet que vous avez créé et de le réutiliser à l'infini. Ça marche pour tous les effets présents sur Première Pro, comme les changements d'échelle, de position, la colorimétrie, les ondes, etc. En plus de ça, vous allez tous les retrouver dans les prochains projets que vous allez créer. Je vous laisse donc imaginer le gain de temps. Je vous mets notre tuto sur le sujet juste ici. Allez maintenant, le cinquième point, c'est à toi Thibaut. L'erreur suivante, c'est de ne pas paramétrer la sauvegarde automatique. Alors ici, c'est vraiment un point très important. Si vous ne le faites pas, vous êtes sûr qu'un jour ou l'autre, vous aurez un gros problème. Par défaut, ce n'est pas forcément bien paramétré. Et je peux vous garantir que si vous perdez votre travail, ça va énormément vous frustrer. En théorie, vous n'aurez pas à reprendre votre travail de zéro, mais vous perdrez probablement de longues minutes de travail. Par défaut, sur Première, par exemple, il enregistre automatiquement toutes les 15 minutes. Vous allez dire, c'est déjà pas mal, mais vous n'avez pas idée du tout de ce que vous avez pu faire sur votre montage en 15 minutes. Et devoir le refaire, il y a de quoi vouloir balancer son ordi par la fenêtre. Bon ok, j'abuse un peu, m'en faut plus pour me faire dérailler. Mais quand même, je vous conseille de sauvegarder automatiquement toutes les 5 minutes, voire même toutes les 3 minutes, si votre logiciel n'est pas très stable sur votre ordinateur et que ça lui arrive de se fermer tout seul plusieurs fois sur une même session de montage. Petit conseil bonus, dans votre montage, quand vous avez fini une étape importante, n'hésitez pas à dupliquer vos séquences. Ça peut être, par exemple, après avoir fini votre déroche. De cette manière, vous pourrez retourner facilement en arrière si vous faites une grosse erreur qui chamboule tout votre montage. Une erreur de plus que vous avez sûrement déjà dû faire, c'est utiliser un logiciel débutant. Sur ordinateur, les seuls logiciels acceptables que l'on vous conseille sont Première Pro, DaVinci Resolve et Final Cut Pro. Sur téléphone, on privilégie CapCut et LumaFusion. En règle générale, le mieux pour monter vos vidéos, c'est bien évidemment un ordinateur. Si cela n'est pas possible pour vous, vous pouvez utiliser votre tablette, mais par contre, le montage sur téléphone, on le conseille vraiment en dernier recours. Et si vraiment, vous n'avez pas le choix. Mais je suis sûre que vous souhaitez savoir pourquoi il ne faut pas utiliser un logiciel débutant. Et bien parce que vous allez finir par vous sentir limité dans la création de vos vidéos avec un logiciel débutant. Et pour résoudre ce problème, vous allez devoir réapprendre un logiciel professionnel de zéro, ce qui est une vraie perte de temps. Autant que vous commenciez directement avec un vrai logiciel de montage digne de ce nom et que vous vous familiarisez avec par la suite. Cela vous permettra d'en apprendre plus sur le montage vidéo, alors profitez-en. Une erreur que je vois souvent, c'est de réaliser un mauvais mixage audio. Énormément de créateurs de contenu règlent mal le volume de leur vidéo. Alors, je vais vous donner quelques indications. Pour la voix, on vise entre moins 9 et moins 3 décibels, sans jamais aller dans le rouge, évidemment. En sécurité, on s'aide d'un limiteur sur notre logiciel de montage. Pour la musique, pendant le contenu, on vise moins 30 décibels. En intro et conclusion, on peut la rendre un peu plus présente. On est plutôt autour des moins 25 décibels. Pour les effets sonores, on vise moins 20 à moins 15 décibels. Mais attention, ce que je vous donne là, c'est des valeurs indicatives. Le mieux, ça reste de faire confiance à vos oreilles. En plus de ça, le résultat final va vraiment dépendre du support avec lequel les spectateurs vont écouter votre vidéo. S'ils écoutent avec un casque, on peut être bien plus subtil sur la musique et les effets sonores que s'ils écoutent directement avec les haut-parleurs de leur téléphone. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas le deviner à l'avance. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous écoutez la plupart du temps le son des vidéos sur YouTube. Ça va nous aider à mieux mixer nos vidéos pour notre audience en fonction de la majorité. Encore une erreur que beaucoup font, ce sont les jump cuts. Vous avez déjà sûrement dû voir ce genre de montage sur YouTube et ce n'est vraiment pas agréable à regarder. Les jump cuts sont des coupes dans le montage sans modification d'échelle de plan. Cela provoque donc comme un saut dans l'image et pour cacher cela, on va alterner entre nos valeurs de plan. Quand on lance la lecture, on voit que c'est beaucoup plus joli à regarder. Et en plus de ça, que ce n'est plus du tout choquant. Nouvelle erreur, la plupart d'entre vous n'utilisez pas de modèle de projet. Ce qui nous fait vraiment gagner un temps fou, c'est de rassembler toute notre matière récurrente dans un projet spécifique sur notre ordinateur. On y rassemble les musiques qu'on utilise régulièrement, les effets sonores, mais aussi nos modèles de lower third. Vous savez, c'est ces petits titrages en bas de l'écran, comme ici, ou encore ici. On y retrouve également nos panneaux de titres, nos appels à l'action, comme s'abonner, laisser un j'aime, ou bien commenter. On retrouve également les arrière-plans pour nos images d'illustration, nos flèches, etc. Dès qu'on a besoin de l'un de ces éléments dans notre montage, on a juste à le copier-coller d'un projet à l'autre. Ça nous prend littéralement deux secondes. Autre erreur que l'on voit régulièrement, c'est utiliser excessivement des transitions. Comme on le voyait tout à l'heure avec les jump cuts, cela provoque des coups pas très jolis. Et si on ne connaît pas l'astuce des changements d'échelle de plan, eh bien on a tendance à utiliser des transitions en veux-tu-en-voilà pour cacher tout ça. Sauf qu'au final, ça n'a rien de professionnel ou de qualitatif. On a juste l'impression d'être dans un tourbillon d'effets. Mieux vaut privilégier des transitions latérales comme celle-ci pour marquer un changement dans votre montage, par exemple pour passer d'un face caméra à une capture d'écran vidéo. Ou encore placer une transition pour faire apparaître un panneau titre marquant un chapitre dans votre vidéo. On ne doit donc pas retrouver des transitions à chaque couple dans votre montage. Et voilà, vous connaissez les plus grosses erreurs des débutants en montage. Si vous voulez en savoir plus, on organise un atelier en ligne entièrement gratuit ce dimanche à 20h pour savoir comment monter vos vidéos dynamiques sans y passer des heures et attirer vos futurs clients sur YouTube, même si vous n'y connaissez absolument rien, en montage. Vous découvrirez notamment comment on a fait décoller la chaîne YouTube grâce à des montages qui claquent. Laissez-nous un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt pour un prochain tuto. Ciao !